La base aérienne 106, capitaine Michel Crocy, de Bordeaux-Mérignac, est historiquement une base qui a été consacrée à l'aviation de bombardement. Depuis 1992, date d'une restructuration profonde des bases aériennes de l'armée de l'air, elle a accueilli des unités diverses venant d'autres bases qui fermaient. La compagnie régionale d'infrastructures, le groupe de télécommunications, un commando parachutiste, bref, beaucoup d'unités variées. Aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins, car avec la fermeture de l'escadron de soutien technique spécialisé Mirage 4 en 2005, cette base va accueillir une nouvelle mission, probablement tournée vers la projection vers les opérations aériennes, avec un pôle logistique important et une escale digne d'une base de projection. Mon rôle est surtout de surveiller l'application des consignes de sécurité, aussi bien au niveau du personnel qu'au niveau du matériel, et suivre la bonne exécution de l'avancement des travaux de l'entretien du Mirage 4. Les différentes opérations de maintenance qui sont assurées sur Mirage 4 sont décomposées en plusieurs parties, et notamment par spécialité. Nous avons un cycle de maintenance qui permet de délivrer un potentiel au niveau de l'avion de 125 heures, et à chaque passage, donc tous les six mois, on fait une vérification approfondie d'un circuit de l'avion, avec des opérations de maintenance complémentaires qui sont effectuées systématiquement au cours de chaque entretien dit mineur. Ici, c'est le banc d'essai réacteur. Alors ici, en fait, nous, on amène tous les moteurs qu'on reçoit de Mont-de-Marsan, donc c'est des moteurs qui sont déposés pour plusieurs raisons, soit des moteurs qui sont en panne, soit des moteurs qui viennent en visite périodique, donc tous les 200 heures. Et on va les chercher à l'atelier réacteur, et on les amène par la route jusqu'au banc d'essai, où on les monte sur ce bâti. Et si c'est une visite périodique, ça nous permet de voir si tous les éléments ont été bien montés, et surtout de régler tous les paramètres moteurs, autant la température, enfin tous les paramètres qu'on a à régler. Après avoir effectué notre point fixe, suivant la panne, ou suivant la visite périodique qui a été effectuée dans nos ateliers, le moteur va repartir dans les ateliers pour subir des opérations de finition. C'est-à-dire qu'un contrôle de l'entrée d'air va être effectué après le banc d'essai, un contrôle du derrière du moteur aussi va être effectué. Nous talquons nos moteurs pour déceler toute fuite probable qui puisse apparaître surtout à des endroits inaccessibles au niveau visuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Fernand, tu voudras qu'on regarde quel jeu sur le plateau ? Pour la flange, j'en ai trois. On a un feu de noir, ce qui fait qu'on est de la France. Je ne sais pas où c'est, je ne sais pas si c'est la Timonderie ou le Lévis qui va... C'est le Marquis ? Oui, c'est Julien. Allons ! Allons ! Appté ! Elle fait tort, écartes les bras, lâche ton arme ! Lâche-nous ! Ecartes les bras ! Sous-titrage ST' 501 Lâche-nous !